Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a des nouvelles récompenses à récupérer Il va falloir absolument les récupérer avant qu'il ne soit trop tard puisque ce sont vraiment des récompenses qui ont énormément de valeur Et surtout qui ne reviendront plus jamais sur Fortnite et je vais vous montrer exactement quelles sont ces fameuses récompenses, comment les récupérer Mais également je vais vous parler aussi des récompenses secrètes qui sont disponibles sur Fortnite avec donc ces récompenses également Puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de récompenses disponibles et donc il faut en parler, il faut que je vous montre exactement toutes les possibilités pour en récupérer le maximum Puisque toutes les récompenses sont disponibles et récupérables pour toutes les plateformes Donc je vais vous montrer exactement comment faire et exactement comment ça va se passer pour les personnes qui n'ont pas trop encore capté le délire de comment ça va se passer pour ces nouvelles récompenses Parce que c'est quand même assez simple en réalité mais il faut savoir quoi faire, comment le faire, où le faire et je vais vous montrer exactement ce qu'il en est par rapport à ces nouvelles récompenses Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos sur Fortnite Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire, comme d'habitude pour avoir énormément de récompenses gratuites et surtout des récompenses qui ont beaucoup de valeur On va devoir faire quelque chose en échange, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on va devoir en fait tout simplement faire des quêtes en retour pour récupérer un maximum de récompenses Donc on va directement se diriger vers ces nouvelles récompenses qui sont incroyables et que vous allez voir sont vraiment dingues comme je dis Il faut absolument les récupérer dès maintenant, pourquoi ? Parce qu'après elles ne reviendront plus jamais en boutique ni ailleurs Donc vraiment il faudra absolument en profiter, alors maintenant actuellement ils sont en train Epic Games de mettre pas mal de choses en place pour reprendre à chaque fois les récompenses gratuites Et les mettre en boutique sur les derniers événements, donc potentiellement ça arrivera en boutique avec un nouveau skin tout ça Mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations donc il faut malgré tout récupérer ces récompenses là avant qu'il ne soit trop tard Donc quelles sont ces fameuses récompenses, quelles sont les quêtes que l'on va devoir réaliser ? C'est simplement en fait l'escapade estivale Et ici en fait qu'est-ce que vous pouvez voir en fait on a tout en haut ici énormément de récompenses que vous pouvez voir ici à droite Donc on a pas mal de choses, on a une pioche, on a un accès au dos, on a un planeur, on a également une émote et un écran de chargement Alors je supposerais que la récompense à droite, la sorte de libellule c'est un planeur je pense, je ne sais pas sûr mais en tout cas ça a l'air d'être un truc comme dans le délire Mais en tout cas on a beaucoup de récompenses à récupérer avec ce nouvel événement Et pour les personnes qui se disent ah mais c'est bon on connait, on a vu, non vous n'avez pas vu toutes les récompenses parce qu'il en manque certaines Et où elles sont, elles ne vont pas arriver plus tard, elles sont disponibles et en fait c'est des récompenses secrètes On en parlera plus précisément dans de prochaines vidéos mais en tout cas oui il y a des récompenses secrètes dans cet événement là On en parlera comme je dis dans une prochaine vidéo En tout cas pour l'instant nous on va se concentrer, se focus sur les récompenses qui sont nues ici Comment on va pouvoir les récupérer ? On va devoir en fait faire les objectifs bonus que vous pouvez voir juste au dessus Donc où on va devoir accomplir des quêtes de l'escapade estivale Donc premier palier 14 quêtes, deuxième palier 18 quêtes, dernier palier 24 quêtes Et en fait pour la première récompense on va avoir l'accès à droite 2 que vous pouvez voir Ensuite la sorte de planeur si je ne me trompe pas Et ensuite on aura l'émote en plus également de l'écran de chargement Donc vraiment on a énormément de choses La pioche n'apparaît pas de ce qu'on peut le voir, ne vous inquiétez pas c'est normal Elle n'apparaît pas ici mais on en reparlera très prochainement Puisque elle est malgré tout comme je dis disponible Donc ici comme je dis 12 quêtes par groupe en fait simplement Donc déjà on aura à peu près une trentaine de quêtes au final Et on aura le choix mais en tout cas les quêtes rapporteront et rapportent dès là dès maintenant Comme vous pouvez le voir énormément d'XP Donc 30 000 XP par quête, on va en avoir une trentaine Donc ça fait vraiment énormément d'XP Qui sera vraiment vraiment prenable parce que vraiment ça va nous permettre de monter énormément de niveaux Et également ça nous permettra quand on atteindra les paliers de récupérer énormément de récompenses Pour la pioche, la pioche aura en fait les quêtes de la pioche, les quêtes d'autres récompenses également Parce que ce ne sont pas les seules récompenses Il y a un accès à droite également, un annexe qui va apparaître aussi au passage Tout ça apparaîtra en fait directement via des quêtes Et en fait certaines quêtes nous permettront de récupérer des récompenses uniques Toutes les quêtes ne rapporteront pas uniquement de l'XP Même si la grande majorité rapporteront beaucoup d'XP Mais en fait par partie on aura 3 récompenses normalement qui nous seront données via juste une quête à faire Donc on fera une quête, on aura une récompense, on fera une autre quête, on aura une autre récompense également à côté qui arrivera Et donc ici comme vous pouvez le voir on a donc pas encore de quêtes avec des récompenses Mais en tout cas on a ici les récompenses que l'on peut récupérer uniquement via donc les récompenses bonus Avec les double équipes bonus qui sont sur les quêtes de l'événement Escapade Esquival Comme je dis on a 1 semaine et 6 jours, en fait on a 14 jours d'événements pour récupérer le maximum de récompenses Qu'est-ce que je vous conseille de faire moi ? Je vous conseille vraiment de faire les quêtes au fur et à mesure Pourquoi ? Parce qu'après on se retrouve très rapidement à la fin de l'événement à se dire Ah mince, il faut que littéralement je fasse une trentaine de quêtes ou 24 quêtes pour récupérer le maximum de récompenses Donc c'est un peu long, ça demande beaucoup de temps Donc si vous les faites au fur et à mesure vous perdrez moins de temps Et en fait certaines quêtes se font extrêmement simplement Déjà vous avez le guide complet sur ma chaîne YouTube de toutes les quêtes disponibles déjà dès maintenant Les 3 parties sont disponibles sur ma chaîne YouTube, les quêtes de la soif également vous avez une vidéo dédiée La partie 2 vous avez une vidéo dédiée, la partie 3 elle arrivera dans les prochains jours Quand la partie 3 sera disponible sur le jeu dès maintenant Mais en tout cas vous avez toutes les aides sur ma chaîne YouTube Mais petit conseil également que je peux vous donner, je vous mettrai des liens aussi au passage Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ? C'est essayer de faire le maximum de quêtes qui sont en lien Par exemple vous pouvez parcourir à distance en nageant au lagon solaire Également au lagon solaire il y a des barrels de bleuvage Démanger des cornets, il y a énormément en fait de glaciaire du côté du lagon solaire également Donc en fait vous pouvez faire des combos de quêtes pour aller beaucoup plus vite En terminant certaines quêtes Puisque en fait à certains emplacements par exemple au lagon solaire On a vraiment tout ce qu'il nous faut Entre des barils, entre des cornets, entre l'eau pour nager Entre les dégâts, alors normalement il n'y aura pas les fruits et légumes Mais en tout cas on a beaucoup de choses Et la première quête était de régagner des points de bouclier Donc vraiment on a tout ce qu'il nous faut Directement un emplacement précis pour terminer toutes les quêtes le plus vite possible Et donc moi je vous conseille vraiment d'essayer de faire des combos de quêtes en même temps Pour en fait faire deux quêtes en une fois Et ça vous permettra de perdre beaucoup moins de temps Et de terminer les quêtes beaucoup plus rapidement Donc pour l'événement estival On n'a pas le meilleur événement estival Le meilleur événement d'été Mais on a des récompenses, on a des quêtes, on a de l'XP à récupérer Donc on va faire avec ce qu'on a On va récupérer ce qui est récupérable gratuitement Parce que comme je dis, là on a quand même un pack qui est très stylé Et donc on pourrait le voir prochainement arriver en boutique Entre noix de concours, entre tout le thème qui est vraiment extrêmement cool Tout ça c'est un pack qui pourra arriver avec un skin prochainement en boutique Donc n'hésitez pas à vraiment récupérer les récompenses dès maintenant Avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elles n'apparaissent en boutique Et en fait si vous ne les récupérez pas maintenant et qu'elles apparaissent en boutique prochainement Vous n'aurez pas la possibilité en fait d'avoir un skin à 200 V-Bucks Puisqu'il faudra payer 1500 V-Bucks le pack complet Alors que si vous récupérez les récompenses dès maintenant Vous aurez la possibilité en fait tout simplement d'avoir un skin Et donc pas le pack complet à acheter Mais uniquement le skin bonus qui sera ajouté Qui vous permettra d'avoir une énorme réduction sur le pack Et de le payer à 200 V-Bucks au lieu de le payer comme tout le monde à 1500 V-Bucks Donc vous savez que les quêtes plutôt top A chaque fois les récompenses arrivent en boutique Là c'est le même système Quand en fait vous voyez qu'on a un pack avec des récompenses qui sont qualitatives Qui ont une thématique très stylée Comme là actuellement on le voit Et bien en fait les quêtes et les récompenses Enfin les récompenses plutôt arriveront en boutique Et en plus on a également une démote très stylée Et tout ce qui est donné gratuitement en général arrive prochainement en boutique Donc là ce sera potentiellement le cas Puisque on a littéralement en fait un pack Qui a été créé uniquement pour l'événement Et donc ils vont s'en resservir pour les personnes qui l'ont pas récupéré Pour qu'il arrive en boutique avec un skin Stylé cheap De l'été et stylé cheap Avec de la noix de coco et des trucs comme ça Vu que c'est le thème on va dire principal De l'événement estival de cette année Donc en tout cas n'hésitez pas à foncer récupérer J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé Et également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz